Le 31 mars, nous voilà réunis ici sur le site historique de Cap-des-Viches, qui va abriter dans un avenir très proche et par la grâce d'Allah, la plus grande centrale électrique jamais réalisée au Sénégal et peut-être en Afrique de l'Ouest, dont nous procédons aujourd'hui à la pause de la première pierre. Ce jour symbolique marque alors le démarrage effectif des travaux de construction qui ont déjà démarré, de cette grande œuvre qui devrait être opérationnelle à partir de juin 2022. Je donne la date. Chers invités, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, La pause de la première pierre de cette centrale est l'aboutissement de plusieurs mois et d'intenses négociations, d'échanges futurs et de concertations enrichissantes entre les différents facteurs qui interviennent dans ce projet. D'habitude, il faut au moins 3 à 5 ans pour boucler le développement d'un tel projet, mais grâce à l'engagement des autorités sénégalaises et la disponibilité de nos partenaires, nous avons pu faire le développement, trouver le financement en 12 mois. En dépit de cette période très compliquée de la COVID qui avait impacté notre planification au départ, le décalage horaire avait imposé un emploi du temps assez lourd. Aux différents acteurs dont certains vivaient en dehors du Sénégal, il y en a qui sont à Londres, il y en a qui sont à Paris et d'autres à Istanbul et à Johannesburg, et qui participaient aux travaux de vision conférence presque pas 20 heures par jour depuis janvier 2020. C'est le lieu de remercier tous mes collaborateurs d'Ouest africain d'énergie et mes actionnaires pour vraiment tout leur engagement. Ce fut alors un sacerdoce pour chacun d'entre nous, animé par une ferme volonté, déroutir à la réalisation de ce chantier qui nous tient à cœur. Pourrais-je me souvenir de ces moments exaltants dans l'élaboration du projet, sans évoquer l'attitude remarquable, patriotique de mes actionnaires, qui ont su mobiliser 27 milliards avec l'aide de Coris Bank International. En outre, West African Energy a pu obtenir le financement avec son partenaire financier, Africa Finance Corporation, à autour de 200 milliards, dont 85 milliards provenant de AFC. Le reste par une syndication avec deux autres partenaires financiers, dont la prestigieuse Afreexin Bank. C'est le lieu de remercier Africa Finance Corporation pour tout ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. Ensuite, West African Energy et Sénélec ont pu, dans un temps record, négocier un contrat d'achat d'énergie dans le respect strict des protocoles de transparence et de bonne gouvernance. Il me plaît d'adresser ici tous mes remerciements appuyés et soutenus au directeur général de Sénélec et à tout son personnel aux compétences certifiées. Notez que toute la partie APC a été négociée, validée, mais aussi le contrat de partie, le contrat de fondation d'équipement et enfin le contrat de démarrage des travaux effectifs. La naissance de West African Energy, qui est une société à 100% sénégalaise, démontre à suffisance que les capacités de nos opérateurs économiques et chefs d'entreprise à pouvoir relever les défis de l'investissement dans les secteurs stratégiques du Sénégal. D'une puissance de 300 MW, les privés sénégalais ont su en tout mobiliser pour son financement de 350 millions, soit 230 milliards, dans un cadre juridique approprié et du contenu local défini par M. le Président de la République. Répondant à l'appel du Président, Son Excellence Maki Sall, Ouest-Afrique à l'Energie, entend, dans un élan purement patriotique, participer pleinement à l'essor du contenu local. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que cette centrale va contribuer à la réduction des coûts de production de Sénégal de 40% dans le cadre de la politique d'un sport. West African Energy va créer 450 emplois directs et 600 indirects durant la construction. Par ailleurs, durant l'exploitation, West African Energy va recruter 50 personnes, donc 35 employés de Sénélec. Ces derniers iront en formation dans différentes centrales existantes à travers le monde pour une période de sept mois. Et ils seront déployés dans les centres de formation de GIE, basés à Dubaï et Belfort. Déjà, la direction générale de Sénélec a mené des négociations très poussées avec GIE dans ce sens-là. Toujours dans ce cadre, West African Energy et Sénélec, GIE et Tchalik Energy vont créer un nouveau centre d'incubation et de formation d'excellence à Dianna Dio afin que les jeunes de l'UIT et Polytechnique puissent approfondir leurs connaissances et les études de choisabilité sont déjà mises en œuvre. Notre immense reconnaissance est adressée aux actionnaires sénégalais qui ont cru à ce projet, M. Abdoulaye Dia, M. Aronadia, M. Khadimba et M. Moustapha Ghaï, qui se sont personnellement impliqués pour nous pousser vers l'excellence. J'invite cette jeunesse sénégalaise à prendre comme exemple ses valeureux patriotes, ses références bien de chez nous, ses modèles de déroulement, de citoyenneté et de don de soi et surtout d'engagement pour un Sénégalais émergent. J'invite le ministre du Pétrole à accepter mes profonds remerciements et toute ma gratitude pour tout l'appui qu'elle n'a cessé d'apporter pour l'aboutissement de cette œuvre, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, aussi bien leurs collègues, pour sa générosité dans l'action.